Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon nouveau haul Aromazone. Alors c'est un haul un petit peu conséquent, donc si ça a duré un peu trop longtemps, je le diviserai en deux vidéos, on verra bien. Alors comme d'habitude, j'ai divisé ma commande Aromazone, j'ai réparti mes produits en fonction de ce que j'avais en tête comme recette. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez des recettes fétiches, chouchous, que vous avez déjà testés en lien avec des produits que je vais présenter dans la vidéo, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Je suis en train de chercher des recettes et je suis en train d'élaborer des recettes actuellement avec les produits que je vais vous présenter là. J'en ai déjà sous le coude, mais toute bonne recette et toute recette supplémentaire est bonne à prendre. Donc si jamais vous avez des recettes favoris qui regroupent un petit peu les produits que je vais vous présenter là, n'hésitez pas. Alors le gros objectif de cette commande, enfin un des gros objectifs de cette commande, c'est de pouvoir commencer à créer des gels douches faits maison et des shampoings faits maison liquide. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur les tensioactifs biodégradables que je vais vous mettre en lien, j'avais fait des petites recherches un petit peu avancées sur la biodégradabilité des tensioactifs et donc des shampoings et des gels douches et j'ai découvert qu'il y en avait certains qui étaient plus biodégradables que d'autres, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc j'ai décidé d'acheter exclusivement ces tensioactifs là. Donc je vais vous les présenter, je vais vous donner leur nom INCI, les noms sur les étiquettes, parce que c'est pas les mêmes entre Aromazone, ce qu'ils vendent, et les noms sur les étiquettes. Donc ça permet d'un peu plus clarifier les choses. Donc le premier, c'est la base consistance sans palme. Donc en fait, ça équivaut au l'oryl glucoside. Le l'oryl glucoside, moi c'est un actif qui en général me lisse un peu les cheveux. Pour autant, je l'ai quand même commandé parce qu'il y a quand même certains shampoings dans lesquels il y en a qui me conviennent bien. Donc je vais sûrement essayer de le mettre en petite quantité dans des tests de shampoing. Et je l'ai aussi commandé pour pouvoir faire des gels douches, parce que là, en l'occurrence, pour les gels douches, ça ne me pose pas de problème. Donc ensuite, on a la mousse de sucre sans palme. Donc ce coup-ci, en fait, c'est le décile glucoside. Je vous invite à... Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. La vidéo que j'avais faite sur les effets des tensioactifs sur mes cheveux. Sur quel shampoing bio choisir. Parce que je vous expliquais un petit peu quel tensioactif a quel type d'effet sur mes cheveux. Sur cette vidéo, quand j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas encore les infos sur... Enfin, je n'avais pas encore fait des recherches sur la biodégradabilité. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos sur les tensioactifs, il y a deux vidéos que vous pouvez aller voir. La biodégradabilité et les effets sur les cheveux un petit peu comme les mains. Donc le décile glucoside qui est également assez biodégradable. Ensuite, le Sodium Cocoyl Glutamate. Donc là, c'est son nom INCI aussi. Donc il s'appelle comme ça chez Aromazone. Pour également faire des shampoings. Et enfin, le Douceur de Coco. Donc là, c'est le Coco Glucoside. Voilà, donc avec ces quatre tensioactifs-là, je pense que j'ai quand même une très bonne base pour faire pas mal de produits. En les mélangeant, en les associant. Peut-être les quatre, peut-être pas les quatre en même temps. Enfin voilà, je vais voir comment je fais tout ça. Et puis, comme je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, Olaromazone. J'ai aussi du Sodium Cocosulfate. Que j'avais acheté avant de me rendre compte qu'il n'était pas forcément ultra bien biodégradable à l'heure actuelle. Mais bon, du coup, il faudra quand même que je l'utilise. Sûrement en toute petite quantité. Enfin voilà, je vous en reparlerai. Et puis, je vous présenterai comme je l'ai fait pour la vidéo sur mon test de shampoing solide. Avec très peu de pourcentage de tensioactif, mon crash test, je vous montrerai. Je vous ferai un petit peu de vidéos sur ce que je vais tester comme recette pour vous dire si oui ou non. C'est concluant. Comme j'ai acheté pas mal de tensioactifs dans tous ceux que je viens de vous présenter qui moussent moyennement. J'ai acheté un flacon mousseur Aromazone. Alors là, par contre, les avis sont très mauvais sur le site. Apparemment, à nettoyer, c'est très compliqué. Parfois, il se bloque. Parfois, il a une durée de vie très très limitée. Bon, j'ai décidé de le prendre quand même au cas où, pour faire quand même un test par moi-même. Et puis, pour essayer de faire mousser un peu plus peut-être certains shampoings que je vais tester qui ne seraient pas très moussants. Je me dis que peut-être que ça pourrait compenser l'absence de tensioactif moussant. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, effectivement, c'est pas la mousse qui lave les cheveux. On le sait, mais moi, j'ai les cheveux super épais. Et donc, pour que j'arrive à atteindre mon cuir chevelu et traverser la barrière des cheveux, en gros, il faut que ça mousse quand même et que ça glisse quand même. Sinon, c'est compliqué pour moi de me laver les cheveux. Donc, voilà pour l'usage de ce flacon mousseur. Peut-être que je m'en servirai plutôt, si jamais ça mousse bien au niveau de ce que je fais, pour faire une mousse cheveux. Je sais pas encore. Voilà, on verra. Je vous en reparlerai. Pour continuer dans cet objectif de me faire des shampoings et des soins pour les cheveux qui soient en accord avec mes besoins et mes cheveux, j'ai pris deux actifs. Donc, j'ai pris de la phytocératine. Parce que j'ai un shampoing, la kératine, de la marque Coslis, dont je vous ai déjà parlé, je crois, dans d'autres vidéos, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai conclu que la kératine, je crois que j'ai déjà eu, il y a longtemps, un autre soin ou un autre shampoing que de la kératine qui m'avait semblé faire un bon effet aussi sur mes cheveux. Donc, je crois, il me semble que la kératine, enfin la phytocératine me convient très bien à mes cheveux. Donc, je l'ai pris pour l'associer. Pour l'instant, je vais faire des shampoings basiques. Puis, petit à petit, je mettrai des soins dedans pour voir ce que ça donne. Et puis, voir si c'est mieux avec ou non. Et j'ai pris aussi de l'alcool, c'était arylique, j'ai remarqué que c'est un ingrédient très bien toléré par mes cheveux et qui leur donne une jolie texture et moins de frisottis. Donc, je vais l'utiliser. En plus de ça, c'est aussi un émulsifiant, il est épaississant et émolluant. Donc, ça va me permettre, c'est un produit quand même assez multi-usage. Je vais pouvoir l'utiliser dans pas mal de choses différentes. Notamment, pour l'instant, mon objectif, c'est avec celui-ci, c'est shampoing et après shampoing. Donc, pareil, je vous en reparlerai par la suite. Du coup, au niveau des huiles végétales qui vont bien avec mes cheveux. Alors là, j'ai fait toute une vidéo, les huiles végétales que j'ai testées pour mes cheveux. J'ai pas tout racheté parce que j'en ai qui me restent, mais j'en ai repris deux que j'ai vidé récemment. Donc, l'huile végétale de camélia. Alors là, je l'ai pris en petite deuxette parce que j'ai pas mal d'huile en stock encore. Donc là, c'était juste vraiment pour faire des shampoings, etc. Et l'huile végétale de brocoli, une de mes préférées pour les cheveux bouclés. Donc voilà, ça c'est pour refaire un peu les stocks. Et puis, comme je vous disais, je vais tester très prochainement le lavage des cheveux également au savon pour cheveux. Mais quand on se lave au savon pour cheveux, il faut absolument faire un rinçage de vinaigre derrière. Et de toute façon, j'avais envie de retester le rinçage de vinaigre. Notamment avec les nouveaux vinaigres naturels à Romazone. Et donc, j'ai pris fleur de coco. Sachant qu'il y a Grenade aussi. Mais pour l'instant, voilà, j'avais envie de tester fleur de coco. Donc, ils disent que ça allie brillance et douceur. Donc, voilà, j'ai assez hâte d'essayer ça. Bon, là, je constate qu'il y a un petit dépôt dans le fond. Mais je pense pas que c'est bien grave. Et donc, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai envie d'essayer très prochainement de faire une chantilly de karité. Et aussi de faire un déo. Alors ça, je pense que ça sera plus tard. Mais j'aimerais bien prochainement faire un déo solide. Un peu du style Clément-Sivivien ou le Molli. Qui sont des déos que j'aime bien dans les deux cas. Et pour ça, j'ai pris du cacao blanc en pastille. Qui est bio. Et j'ai pris du beurre de karité Nilotika. En toute petite dosette. Le beurre de karité, en réalité, j'en ai encore du Burkina Faso. Mais je voulais tester celui-ci. Parce qu'apparemment, il a des vertus différentes. Il s'étale un peu mieux apparemment. Il a une odeur différente. Bon, voilà. J'avais envie de tester en petite dosette comme ça. Et puis pour faire aussi ce petit mélange. Cette petite chantilly de karité que j'ai envie de tester depuis un moment. Ensuite, j'ai pris de l'acide lactique en actif cosmétique. Donc ça, c'est très important pour réguler le pH quand on fait des shampoings liquides. Et c'est aussi un actif qui apparemment est très réputé pour la brillance des cheveux. Donc, globalement, pour tout ce que j'ai pris, j'ai essayé de prendre des produits qui vont m'aider dans plusieurs recettes. Et qui vont me servir dans plusieurs recettes pour ne pas trop m'éparpiller. Et puis pour ne pas faire des achats juste pour une seule recette. Donc là, voilà. Ça me sera utile pour les shampoings, pour des sans-cheveux. Et je vous en reparlerai, bien sûr. Alors ensuite, on change complètement de sujet, de type de recette. Parce que j'ai pris deux éléments pour faire des produits ménagers faits maison. Qui sont l'acide citrique. Un paquet de 500 grammes en sachet Kraft. Donc ça, c'est bien. Et le percarbonate de soude. Donc là, l'objectif, c'est de faire des... Je voudrais essayer de faire une poudre pour le lave-vaisselle. Une poudre pour les toilettes. Je ne sais plus ce que je m'étais dit aussi. Éventuellement, peut-être une sorte de lessive. Mais ça, ce n'est pas sûr. Et puis le percarbonate de soude, c'est aussi très bien apparemment pour faire un trempage. Pour faire un nettoyage en profondeur de ces culottes menstruelles. Donc je pense que je vais l'essayer aussi pour ça. Et en détachant. J'ai déjà du cristal de soude et du bicarbonate de soude chez moi. Donc avec tous ces quatre éléments, je vais tenter des petites recettes de produits ménagers faits maison. Ensuite, un autre de mes objectifs de cette commande, c'était de créer une huile. Un mélange d'huile qui à la fois aide pour la prévention au soleil. Et anti-rides, anti-âge pour mon conjoint qui travaille dehors. Du coup, j'ai pris pour ça, en plus des huiles que je possède encore actuellement, l'huile végétale de Caranja. Donc ça, je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans la vidéo sur quelle protection solaire choisir pour cet été. Parce qu'elle fait partie des huiles solaires qui a priori aura un SPF assez important. Et je vous laisse retourner voir la vidéo à ce sujet si vous voulez plus d'infos. Idem pour Framboise qui en plus est anti-âge. Et idem pour chanvre. Un petit peu moins, mais un petit peu apparemment quand même pour chanvre. Qui est également, pour le coup, anti-coupe rose. Et mon conjoint, il a un petit peu ce problème aussi. Pour aller avec ces huiles, j'ai choisi l'actif cosmétique Coenzyme Q10. Pour son actif, ses effets anti-âge. Et aussi, surtout, parce qu'il est soluble dans l'huile. Et que c'est un des seuls actifs anti-âge que j'ai trouvé actuellement qui est soluble dans l'huile. Voilà. Donc, à tester. Bon, pour le coup, en ce moment, il n'y a plus beaucoup de soleil. Enfin, ça dépend des moments. Ça sera peut-être encore un peu plus à tester pour l'été prochain. Mais dans tous les cas, quand on travaille dehors, on est quand même... La peau est quand même exposée au soleil beaucoup plus que moi qui travaille dans un bureau. Et donc, voilà. Je vais quand même lui faire ce petit mélange. Et puis, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris également trois choses qui sont multi-usages. Et qui vont me servir dans plusieurs préparations. Alors, notamment la vitamine E. La vitamine E, ça sert de conservateur dans les produits huileux. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai découvert ça. Mais apparemment, dans les produits huileux, la vitamine E est bien conseillée comme conservateur. Et pour les produits à queue, donc là, on est plus sur le Cidal, sur Aromazone ou le Cosgard. Mais le Cosgard, c'est le Benzyl Alcool. C'est la même chose. Et moi, je suis intolérante au Benzyl Alcool. Donc, pas de Cosgard pour moi. Voilà. C'était la petite aparté conservation. Et j'ai pris aussi de la gomme Xanthan. Donc ça, c'est pour gélifier les textures. Je pense que là, je vais m'en servir dans pas mal de recettes différentes pour faire des gels, pour faire des textures gélifiées. Je trouve toujours sympa cet aspect gélifié des choses. Et puis, si je fais des après-shampoings aussi, voilà. Et j'ai pris, alors là, c'est l'élément indispensable que j'attendais avec impatience pour pouvoir me remettre à faire des tests. J'ai pris la balance Aromazone. Alors, vous voyez, elle n'est vraiment pas grosse. Je m'attendais à une balance qui mesure ça au moins de plus. Donc, elle n'est vraiment pas grosse. Il y a un petit cache de protection. Et je l'ai reçue avec deux piles. Donc, voilà. Très bien. Je vais bientôt la tester. Et je me suis décidée à la prendre et à la prendre chez Aromazone. Parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, je crois, dans la vidéo, quand j'ai testé de faire justement mon champagne solide sans tocioactif. En fait, ma balance de cuisine que je possède, elle n'est pas précise. Elle n'est pas assez précise. Et donc, du coup, je me suis un peu plantée sur le dosage d'huile. Parce que ma balance a mis très longtemps à réagir quand j'ai versé l'huile. Et voilà. Donc, du coup, je me suis dit que là, une balance très très précise comme celle vendue par Aromazone était absolument nécessaire. Étant donné que je voulais me lancer vraiment dans des préparations cosmétiques un peu plus pointues. Donc, voilà. Je crois que là, on est paré pour faire des choses et tester des recettes. Et ce n'est pas fini parce que j'ai acheté également le fameux HAA, acide de fruits. Alors là, j'en ai entendu parler, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas pourquoi, je l'achète seulement maintenant. Bon, c'est tout. Je pense que je n'ai pas voulu trop m'éparpiller avant. Donc ça, c'est un actif cosmétique qui permet de créer des soins visage, des masques visage pour surtout un peu nettoyer la peau, faire une exfoliation chimique et non pas mécanique avec des grains, mais chimique avec l'acide. Et donc, je vais bien sûr le tester, surtout dans la zone T pour essayer d'éliminer les points noirs et resserrer un peu les pores. Voilà, on en reparlera. J'ai pris aussi l'actif acide hyaluronique. Alors là, en fait, c'est une petite boîte en plastique qui est quand même assez remplie, mais finalement, il n'y a qu'un gramme dedans. Et ça coûte quand même assez cher le gramme. Enfin, assez cher, je m'entends, pour un gramme de produit, c'est cher. Mais bon, je ne veux plus acheter pour l'instant le sérum à l'acide hyaluronique qui est vendu par Aromazone parce qu'il y a dedans de l'acide salicylique. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'acide salicylique. Donc, du coup, je vais essayer de faire un sérum moi-même avec mon propre actif à l'acide hyaluronique. Et puis, on verra ce que ça donne. On verra si j'y arrive. On verra si c'est efficace aussi et si j'arrive à faire une texture qui me plaise. J'ai pris une nouvelle huile essentielle. Alors, l'huile essentielle d'épinette noire. Donc, des huiles essentielles, j'en ai déjà vraiment beaucoup. Je vous ai fait une vidéo sur celle que je préfère et celle que j'utilise le plus. Je vous mets le lien. Celle-ci, par contre, elle est... En fait, je l'ai prise parce qu'apparemment, elle est assez revigorante. Et elle aide les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est celles qui sont très impactées par le stress et qui produisent le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et qui, parfois, peuvent être... Quand on est trop stressé pendant longtemps de façon chronique, elles peuvent être fatiguées, ces glandes surrénales. Et du coup, déréglées. Et du coup, ça peut provoquer un excès de cortisol dans le corps qui fait qu'on dort moins bien, qu'on est moins en forme, etc. Et moi, je pense que j'ai un problème là-dessus. Donc, je me suis dit que j'allais essayer l'huile essentielle d'épinette noire par rapport, justement, à ça. Je vous dirai si je vois une amélioration par rapport à ça. Bon, ben voilà. Là, du coup, elle est indiquée purifiante et énergisante. Et je vais la sentir parce qu'en fait, je n'ai jamais utilisé cette huile essentielle. Ben, j'aime bien l'odeur. Ça a une odeur qui ressemble un peu à une odeur de sapin, une odeur boisée. Ça doit être du sapin, en fait, l'épinette noire d'ailleurs, parce que l'image, c'est du sapin, quoi. Les grands sapins verts foncés qu'on peut voir... Je ne pense pas que vous voyez là, mais... Qu'on peut voir dans les Vosges ou en montagne, quoi. Bon, voilà. À suivre pour cette huile essentielle. Et puis, au moment où j'ai commandé, pour... Quand on atteignait un certain montant de commandes, on avait un petit masque neutre, un masque peel-off au zelginat marin qui était offert. Donc, ça tombe bien parce qu'en plus, j'avais eu un petit peu envie de le tester auparavant. Bah, je vous dirai. Je vous dirai. Je testerai. Puis, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai lu dans les commentaires qu'un sachet pouvait permettre facilement de faire deux masques. Donc, je vous le dis si jamais vous vous lavez et puis vous n'avez pas encore testé. Ensuite, j'ai pris, alors, des pigments minéraux. Donc, j'ai pris de l'oxyde brun et de l'oxyde noir. J'ai deux objectifs avec ça, deux objectifs de recette. La première, c'est de faire une petite poudre couvrante pour les cheveux brun foncé, noir, un peu comme moi, entre deux colorations. Parce que je crois que je vous l'ai dit dans ma routine capillaire, en fait, je fais des retouches racines, des colorations de retouches racines. Parce que moi, j'ai des cheveux blancs là, qui sont très prononcés là, mais qui ne sont pas encore trop répartis ailleurs sur mes cheveux. Donc, pour l'instant, je les cache comme ça. Et là, je cherche un peu une solution entre deux petites colorations retouches racines, une solution naturelle. Et donc, je vais essayer de... Enfin, j'ai vu une recette, en fait, avec un pinceau et appliquer ses poudres. Donc, je vous en reparlerai, je vais essayer. Et je ne les ai pas pris que pour ça. Je les ai prises aussi parce que j'aimerais bien tester un jour, mais je ne sais pas quand, de faire un eyeliner et un mascara. Et pour faire le mascara, j'ai pris l'actif cosmétique Nature Lift et l'actif cosmétique Volume Seal. Voilà. Apparemment, c'est deux actifs qui sont assez préconisés quand on veut essayer de se lancer dans un mascara. Ce sont aussi des actifs qui ont des propriétés, qui peuvent être utilisés dans d'autres types de recettes. C'est pour ça que je les ai pris, pour ne pas que ça soit seulement... Enfin, je me suis dit que si jamais faire un mascara, en fait, c'était super compliqué parce que j'ai cru comprendre que c'était parfois un peu galère. Je pourrais les réutiliser dans d'autres recettes. Par exemple, le Nature Lift, il a aussi des effets tenseurs pour tout ce qui est soins visage et fixants pour d'éventuels gels. D'ailleurs, ils disent 5 à 15% pour préparer vos gels coiffants. Et donc aussi pour les mascaras et les liners. Donc, tout ce qui est soins visage contour des yeux, il est un petit peu anti-rides de son effet tenseur. Donc, voilà. On trouvera forcément de quoi l'utiliser en plus de ça. Et le Volume Seal, pour le coup, là, c'est quand même vraiment propre à la composition des mascaras. Mais je me suis dit que dans tous les cas, je pourrais le rajouter, par exemple, à des mascaras que j'ai déjà, que je trouve bof, que je trouve pas très efficaces. Peut-être que ça pourrait augmenter leur efficacité. Voilà. Enfin, je trouverais forcément de quoi l'utiliser. Voilà. Donc là, je crois que j'ai fait le tour. Bon, bah finalement, ça va. J'ai été assez rapide. Je vous ai pas trop à brever d'informations. Enfin, j'espère. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, à partager vos propres recettes, vos propres expériences par rapport à mes objectifs, ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, et par rapport à mes achats. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me laisser des commentaires ou des pouces. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées jusqu'à présent. Ça m'encourage et ça me donne envie de poursuivre sur cette route. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir.